Hello les Medocs, c'est Docteur Medocs, j'espère que vous allez très bien. Vous savez, il faut profiter de la vie car il arrive que vous allez subir ou que vous avez subi des instants présents, des moments qu'il faut savoir parfois profiter. Dans mon cas, j'ai rencontré pour de vrai une amie il y a quelques temps, alors que ça fait déjà deux ans que nous nous connaissons, que nous partageons des moments sympathiques au micro sur la console. Depuis ce jour, il y a eu quelques suspicions, j'aime pas si on peut dire ce mot là, et du coup les gens qui ont vu ce petit instant sont restés dubitatifs. Pour revenir à ce sujet donc, est-ce que cela n'est qu'une hallucination collective ? Suis-je réellement couple ou bien était-ce tout simplement qu'un simple canular ? La vérité dans toute cette histoire, elle va éclater maintenant. Donc on va lire une fanfiction qui concerne moi et mon ami, j'en trompe déjà. Commençons. L'amitié est beaucoup plus tragique que l'amour, elle dure plus longtemps, a dit un jour Oscar Wilde. C'est vrai qu'il n'a pas tout à fait d'or en plus, monsieur Wilde. Dans mon cas, cela faisait quasiment deux ans que je parlais tous les soirs avec ma petite mousse au chocolat. Elle s'appelle M. Donc c'est la première lettre de son prénom, donc on ne va pas lui dire pour des raisons de confidentialité. Un prénom que j'apprécie tout particulièrement. Le destin était au rendez-vous car notre entente était excellente. Ah c'est, pour l'instant, ce petit bout de phrase, il est vraiment bien écrit, j'adore. On jouait et parlait jusqu'à pas d'heure. Elle avait une petite bouille d'ange qui tenait envie de lui pincer ses petites joujoufflues. Coucou. Et un humour qui ne volait pas bien haut, mais qu'importe. Elle me faisait passer du bon temps. C'est tellement vrai. Enfin, c'est ce que j'ai fait croire. Avec le temps, je me posais la question si je n'avais pas trop consommé d'alcool ou que je ne vivais pas dans un rêve. Car nous partageons également, voire la plupart du temps, les mêmes goûts. Aurait-elle été trop parfaite pour moi ? Je ne pourrais en juger que par moi-même lors de notre premier rendez-vous que l'on s'était fixé en ce mois d'été. Genre, on se met un petit peu dans l'ambiance. Mais la fin, notre premier rendez-vous qu'on l'on s'était fixé en ce mois d'été. Alors là, ça, ce qu'on s'écrit, c'est énorme. Il était 14h, lorsque je descendais du train où je venais tout juste d'arriver à la gare de sa ville. Je ne lui avais pas encore parlé de la journée, et elle non plus. Je pense que nous devions être tous deux stressés et impatients de nous voir. D'un pas finalement non hésitant, je me dirigeais jusqu'à son domicile. Sûr de moi, au fil des mètres qui s'écoulèrent, où elle m'attendait devant chez elle. Au final, elle était trop timide. M'a-t-elle dit, tout en s'excusant, tout en s'excusant, oui, une fois arrivée sur place. Oh, mimi ! Ah, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Cela ne me fut aucun effet pour le moment, mais d'un côté, je dois bien admettre qu'au fond de moi, je trouvais sa timidité et ses ajustements du visage tout mignon. Elle était toute mimi, en la voyant ainsi toute gênée. Durant notre petite conversation et au fil des minutes qui s'égrenèrent, sa timidité s'estompa lentement et cela se conclut par un câlin amical où sa main droite faisait pression à l'arrière de ma tête et sa main gauche dans mon dos. Elle était vraiment content de me retrouver. La coquine. A l'occasion de cette accolade, j'ai pu sentir la fraîcheur et l'exotisme de son doux parfum qu'elle portait exprès pour moi. Cela lui allait parfaitement bien, tout comme son ensemble que j'ai pu contempler, que j'ai pu contempler, excusez-moi, attentivement durant notre discussion précédente. Elle portait un short en jean de couleur saumon, accompagné d'un débardeur noir avec deux boutons déboutonnés qui me laissaient deviner qu'un charmant soutien-gorge en dentelle noir habitait en dessous, ce qui me donnait une vue alléchante sur le début de sa poitrine généreuse. Le mec, il écoute la nana, mais... Putain, gros dégueulasse. Ouais, c'est pas faux. Digne d'un film porno. Oh putain, l'entame. Digne d'un gros film porno. Il décida, finalement, dans un élan, de montrer sa nanane. N'importe quoi. Digne d'un film porno, elle portait également une petite paire de lunettes épaisse noire qui lui donnait un côté geekette. Cet accessoire me rappelait étrangement le personnage du nom de Mei dans le jeu Overwatch. C'est Mei veilleux ! Ça se voit qu'elle est givrée. Qu'est-ce que j'aime mon humour de merde. Après que nous nous décidâmes de rentrer enfin chez elle, nous avions passé à peu près deux heures à jouer à la Nintendo Switch afin de montrer nos compétences et que tu sais, sur Mario Kart 8. Bah tout au son, qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est une bouse. On s'amusait relativement bien. Son rire résonna plusieurs fois dans sa chambre vide et silencieuse. Nous nous décidons de nous accorder une pause bien méritée où elle me proposa, à l'occasion, de nous rafraîchir sous cette chaleur écrasante. Y'a pas que la chaleur qui est écrasante. En acceptant son offre, je la suivis jusqu'à sa cuisine en ne me privant pas de regarder son adorable petit cul mais merveilleusement bien moulé dans son short serré. Ah la salpé qui disait 8. Nous buvions nos boissons fraîches tout en discutant entre nous deux. Avec de grands sourires. Mais au fil de la discussion qui s'enchaînait allègrement, j'ai ressenti quelque chose en moi qui ne devait pas être au rendez-vous. J'avais la gaule ! Non pardon. Mes mains devenaient moites tout en lui répondant à ses questions avec pas mal d'hésitation. Cette sensation bizarre se fait également ressortir de son côté. Les mêmes symptômes. Ah merde ! Le problème dans l'affaire, c'est que je n'arrivais pas à me défaire de ses yeux de couleur noisette qui m'embarquaient littéralement quand elle me répondait. Quand il se fut mon tour de répondre à ses questions, elle était comme captivée. Elle aussi avait du mal à se défaire de quoi que ce soit qu'elle trouvait attirant chez moi. Ah la chaudasse ! Ça devient un peu gênant aussi. Nous finissions nos verres tout en se regardant fixement dans les yeux avec une sensation de gêne et de désir qui montait rapidement entre nous. Ahem ! Nous retournâmes dans sa chambre avec une sensation de désir qui était présent en nous. Après quelques secondes d'hésitation, je tente de ne pas m'en rapprochant d'elle, mettant la main gauche sur son bureau qui se trouvait dans son dos. Je collais volontairement mon corps au sien. Ah merde ! Ah oui, ah merde ! Grave erreur, je n'y avais pas pensé sur le fait, mais elle pouvait en réalité sentir le début de mon érection. Bon bah, je crois que je suis foutu. Là, là, vous la sentez la gêne là ? Comment je parle aussi ? Vous la sentez la gêne là ? Ses yeux noisettes fixaient mes lèvres dans l'attente d'un baiser. Je ne la fis pas languir longtemps, voulant exactement la même chose. Je déposais avec une certaine délicatesse ma bouche contre la sienne. Ah merde ! Nos langues s'est mélangée avec passion. Ses bras s'enroulèrent autour de mon cou alors qu'elle posait ses fesses sur son bureau. Dans les caresses, je profitais de chaque centimètre carré de sa peau soyeuse et douce pendant que ses mains passaient entre nos deux corps collés pour retirer mon t-shirt. Ses petits doigts pouvaient caresser chaque parcelle de ma peau. Bon bah, là, je crois que je suis foutu. Je ne restais pas en reste de mon côté. J'arrachais violemment son débardeur noir, profité pour descendre son short de couleur saumon et touchait du bout des doigts le fin tissu de sa culotte. La phrase d'après, elle est... Dans l'excitation, ses petites mains atterrissaient sur la bosse plus que présente dans mon pantacourt. Ce dernier tomba le long de mes jambes sans que je ne comprenne comment alors M fourrait sa main dans mon boxer. Un long baiser enflammé débuta alors que j'arrachais le fin tissu de son dessous. Uuuuh ! J'ai retiré sa culotte. Sans déconner ! Mon boxer ne fut qu'un vague souvenir au bout de quelques minutes. Je... Oh merde ! Je ne pus me retenir et en un coup de rein habile, je m'enfonçais dans sa moiteur. Bonjour, bienvenue sur Docteur Médoc qui vient de sortir son stéthoscope ! Un cri excitant sorti de sa jolie bouche. Elle était étroite, chaude, humide et tellement enivrante. Ses ongles griffaient mes homoplates alors qu'elles se préparaient... Ah non ! Alors qu'elles se séparaient de mes lèvres pour me demander d'y aller plus fort. Putain ! Je me débarrassais ensuite de ses objets sur son bureau, dans un mouvement de bras. Je la renversais et passais une main sous son genou. Je fis remonter sa jambe afin d'avoir un meilleur angle d'entrée. Eh tout à fait mon tiens ! Eh c'est le but ! Il vient de la taper dans la lucarne ! Ah 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 ! Je butais à nouveau quelques fois au fond de son ventre. Et elle vint bruyamment et fortement. M'emprisonnant dans son antre délicieux. Je forçais pour donner encore quelques va-et-vient. Je m'écroulais sur elle alors que ses mains caressaient mes cheveux. Ah putain ! On a... Vous le sentez avec beaucoup de... Bon, remettons de nos émotions. Alors que nous nous remîmes de nos émotions, nous restons encore quelques instants nus pour aller prendre une douche ensemble par la suite. En se rhabillant, je contemplais celle qui était une grande amie jusqu'à présent dont je venais de lui faire l'amour sauvagement. Ah mais doc ! Je la voyais toute gênée parce qu'il venait de se produire il y a quelques instants. Je me sentais également confus pour avoir franchi le pas de trop, me disais-je, au fond de moi en étant pris dans cette torment tumultueuse et incontrôlable. Puis son regard se retourna vers moi de manière sanglante. Je pris panique car je savais que ce fut certainement le coup de trop et que j'en allais payer les conséquences de notre amitié. Elle s'avança vers moi d'un pas décidé, posa sa main sur mon épaule droite, me laissa un doux et délicieux baiser avant de m'avouer. Désolé mon flot, je suis lesbienne. Sérieusement ? F-F-F-Fain ? Ah c'est comme ça qu'est-ce fini l'histoire ? C'était une très belle histoire. C'était exactement une très belle histoire. Eh bien écoutez, je vais l'avouer. Ma petite mousse au chocolat. Je t'aime. Bah quoi ? Vous allez attendre à quoi ? Un jeu t'aime normal ? Bah attendez il est 4h, c'est normal que je prenne mon goûter. Vous êtes pas bien vous ? Et voilà les médocs, cette fois-ci cette vidéo est entièrement finie. Vous ne saurez peut-être probablement pas si je suis réellement en couple ou pas. En tout cas, je remercie quand même ma petite complice qui se reconnaîtra au travers de cette histoire et qui a passé une bonne partie à l'écrit. Donc du coup, dans cette fin un peu romantique et poétique, aimez-vous les uns les autres ? Quand une occasion comme celle-ci, par exemple un rendez-vous, saisissez-la, on ne sait jamais. Mais si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ne partez pas des fêtistes. De toute façon, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le premier jour de l'été. Des couples vont certainement se former. C'est tout le mal ce que je vous souhaite. D'ici là, portez-vous bien. Bonnes vacances à tous. Et vive l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada